Et salut toi ! Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un, une, un auteur et j'ai nommé la fameuse, le fameux, El Azari et son roman Pertinax. Pertinax, c'est l'histoire en fait d'un village qui va chercher à trouver la meilleure recette pour faire un barbecue avec une fille en brochette qui elle n'a absolument, absolument rien demandé. En gros, tu l'auras compris, on va suivre le procès de Mélodie, une jeune femme qui est accusée de sorcellerie en 1715. Alors en fait, si ça te dit quelque chose, c'est parce que je t'en parlais déjà dans une précédente vidéo. D'ailleurs, si tu veux connaître mon avis, tu peux tout simplement retrouver ma chronique en barre d'infos ou alors juste regarder la vidéo où j'en parlais qui va s'afficher dans le petit i. L'idée de Pertinax en fait est partie d'un truc tout con. Elle, alors dans le sens elle, la lettre, genre elle, pas dans le sens elle le pronom. Je disais, elle, on avait marre de voir popper tous les ans des articles au moment d'Halloween avec du style, on vous a menti toutes ces années. Découvrez ces dix faits incroyables sur la sorcellerie. Ce qu'on vous a caché sur les procès de Salem. Bref, tous ces trucs putacliques qui apparaissent à chaque fois à Halloween. En fait, parce que non, on ne nous a pas menti. En fait, avec un peu de bonne volonté et de recherche Google, tu découvres vite par toi-même la vérité. Non, et puis on raconte pas mal de bullshit quand même dans ces articles, que ce soit sur les procès des sorcières, sur la religion ou même tout simplement sur les raisons des procès. Bref, El Azari voulait un petit peu mettre les choses au clair. Et en plus, le parallèle qu'il y avait avec les procès d'intention qui tourne pas mal en ce moment, bah, celui plus est bien. Et puis, il y a eu un concours FIXIA sur les sorcières justement. Donc, il ou elle s'est dit que c'était un signe. Si Pertinax en fait est sorti en auto-édition, c'est parce qu'on a proposé à El Azari, suite à la mise en ligne du bouquin sur la plateforme FIXIA, une aide en fait au lancement de son bouquin. Comme elle n'avait pas assez confiance en lui pour l'envoyer à une maison d'édition, il a décidé, du coup, de se lancer dans l'aventure. Cherche pas, je vais t'embrouiller jusqu'au bout avec les il et les elle. Donc, tu sais quoi ? Est-ce que tu vas voir le fin mot de l'histoire ? Bah, va falloir rester jusqu'au bout de la vidéo pour le savoir. La première lectrice de Pertinax, elle l'a fini en une soirée et elle a directement mis un petit commentaire sur Amazon. Et tu sais très bien maintenant que mettre un commentaire sur Amazon, c'est sauver un auteur et un lémurien. Ce message vous a été présenté par le ministère de la propagande auto-édition. Mais pourtant, zéro commentaire sur le site. Alors du coup, il a passé deux semaines à refresh comme un gros malade la page et rien m'adat. Il a fallu attendre deux semaines pour qu'il puisse enfin vivre ce grand pas que vivent à chaque fois tous les auteurs, lire son premier commentaire. L'histoire ne nous dit pas si ce commentaire était positif ou négatif, donc je t'invite en fait tout simplement à aller sur Amazon, regarder les commentaires et découvrir ça par toi-même. Lien en barre d'infos. Rien, rien ne s'est passé comme prévu pour elle, Azari. Entre ces persos qui n'en faisaient qu'à leur tête, Mélodie qui devait être l'héroïne à la base mais qui s'est fait gentiment bolosser par Thomas qui aujourd'hui est clairement la tête d'affiche. Il n'y a que le final qui correspond en fait exactement à ce qui était prévu initialement. Mais t'inquiète, elle a mis cher à ses personnages parce qu'en fait, on ne fait pas chier l'auteur, ok ? Qui aurait cru qu'un petit passereau aurait un rôle aussi important dans un roman ? En vrai, c'est pour avoir une nouvelle recette de barbecue parce que les grillades, c'est so 2020 et j'ai envie de dire, vive les brochettes de sorcière. T'as toujours trouvé que l'histoire c'était barbant ? Bah pas avec elle, Azari. D'ailleurs, une de ces lectrices en fait lui a assuré que Pertinac seule lui avait fait aimer l'histoire alors qu'à la base, bah c'était assez mal barré pour elle. Pour le bagout de Thomas, parce que ce mec a une répartie de malades. Ouais, j'utilise le mot bagout, et alors ? Tu vas faire quoi ? Hein ? Bah, parce que... Les scènes d'action, c'est un peu surcoté. Genre, d'où t'as vu qu'une joute verbale, c'était moins semblant ? Oh, j'aurais pas aimé... Alors, on parle peut-être de procès, de trahison, de complot, mais il arrive que le thermomètre se mette à monter de temps en temps. Elle Azari en fait écrit ce qui lui fait plaisir, et avec Pertinac, on est sur de l'historique judiciaire avec une pointe de fantastique ? Ok, mais elle penche aussi vers l'horreur, la littérature blanche, ou même la SF. Enfin, tout sauf de la romance. A la base, son registre coup de coeur, ça reste l'horreur. Ce qu'il voulait, c'était devenir clairement l'enfant renié de Lovecraft et de Stephen King. Alors, c'est sûr qu'avec un cerveau malade comme le sien, on se voit pas vraiment faire autre chose. Mais finalement, en fait, on va retrouver pas mal de poésie, de lyrisme dans ses écrits, mais aussi du sarcasme. On va pas se mentir. Et on retrouve également une certaine influence qui vient, en fait, elle, du théâtre. Bref, c'est donc en 2018 que Elle Azari se lance dans l'aventure littéraire, avec une publication en 2019. Aujourd'hui, on peut également, en fait, retrouver sa plume dans 4 anthologies que tu peux retrouver là, sur le côté. Si un des recueils, d'ailleurs, t'attire, bah tu peux le retrouver en barre d'infos. C'est simple. Être humble, perfectionniste et honnête. Non, je déconne. Alors, être un troll, être sadique et être complotiste. C'est pas le monde des bisounours ici. D'ailleurs, faire chier son monde, c'est un petit peu sa passion. Et son esprit de contrariété peut même pousser Elle Azari à faire l'inverse de ce qu'on lui dit. On lui dit pas comment écrire. Non mais oh. Ah, et un dernier petit conseil comme ça pour la route. Écrire sans alcool, sans cigarette ou sans café, c'est pas écrire. Alors la question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a un projet que Elle Azari n'a pas ? Une suite de Pertinax est actuellement sur le feu. Hé, t'as le jeu de mots ? Genre, le feu, les sorcières ? Vas-y. Vas-y, dis que c'est bien. Il a également une trilogie jeunesse avec un héros en fait qui va sauver le monde et va découvrir des petits secrets de famille. Un hommage aux films d'horreur, aux nanars, au métal et à ses potes qui l'empêchent un petit peu d'avoir des propos intelligibles on va dire. Bref, la liste est assez longue donc j'ai envie de dire affaire à suivre de près. Et maintenant, c'est bon. La révélation que tu attendais tant. Que se cache-t-il derrière le Elle de Elle Azari ? Bon. En fait, Elle c'est... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, tu peux retrouver tous les livres dont je t'ai parlé en barre d'infos. Et puis, tu sais quoi en fait, tu peux t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Tu peux même mettre un pouce bleu pour pouvoir me soutenir. Et si tu veux encore plus me soutenir, en fait, tu peux aller aussi sur ma page Tipeee. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je suis assez active, surtout sur Twitter. Donc ce serait vraiment bête de louper ça. Et puis, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie. Sous-titrage ST' 501